Ils vont partout, là, en fait. Oui, là. Ils vont en bas. Il y a des chapagnes réformes et d'autres outils, mais bon, là, il y a un territoire, là. C'est pas rapide. C'est un peu plus de choses que j'ai vu. C'est un peu plus. Tiens, ça, regarde, ils se baladent. Sous-titrage ST' 501 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 produits. On est fiers de faire déguster des bons produits. Il faut maîtriser toute la chaîne de l'élevage pour avoir une bonne matière première, la transformation qui est importante, surtout respecter le cycle du froid et après dans le séchage aussi parce qu'on peut avoir un bon produit accroché puis après le gâter à la sèche et à la conservation. Donc il faut être vraiment vraiment pointu sur toutes les étapes. Le fumage dure entre 2 et 15 jours selon les pièces de charcuterie. Puis Jean-Félix les entrepose au grenier pour l'étape cruciale du séchage. Dans la caverne. Alors ici vous avez l'onde des copes, des saucissons, des figatets et des phytonnes. Dans ce séchoir naturel, aéré et orienté pour accueillir les vents du nord, les produits vont s'affiner lentement. Une méthode ancienne qui assure la conservation des charcuteries. Là on voit vraiment au séchoir que les pièces, au fur et à mesure qu'on les accroche, prennent de l'humilité, même s'ils sont à hauteur. Ils revêtent une fleur blanche. C'est pas du moisi. Donc ça veut dire que c'est déjà un gaz aussi d'une certaine qualité. Donc tous les lots de jambon, vous pouvez vérifier avec des séries numérotées, c'est-à-dire que je peux vous dire n'importe quel jambon, l'âge qu'il a de séch. Parce qu'il correspond à une date d'abattage. Alors celui-ci, c'est une petite pièce, donc il y a 15 mois. La marque du fabricant, la pâte, le tampon sanitaire et le jet. Le jet de la fabrique George. Pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon à l'ordre. Est-ce que c'est important, les jeunes gens, la traçabilité ? Oui, pourquoi ? En cas de contrôle sanitaire, c'est important. Oui. Et pour les clients aussi, de savoir ce qu'ils mangent. Donc le client, il est prêt à mettre un petit peu d'argent supplémentaire si la qualité est incontournable. D'accord ? Ou bien vous faites du standard, du standardisé. Mais auquel cas, tous les confrères auront du standardisé. Ou bien vous allez vous démarquer, mais vous saurez expliquer pourquoi vous vous démarquez. C'est vrai que chacun a son histoire, tu vois. Et comme je le disais ce matin, on est nés dedans. On est tombés dedans avec les cochons et puis c'est tout. Et après, mes gosses aussi que j'ai eues après, parce que là, maintenant, je me revois à la place de mon père. Enfin, ça fait un moment déjà, parce que j'ai des attitudes des fois à table, à la place où était mon père. J'ai perdu jeune. Et j'ai dit, bon, l'exploitation, elle restera ouverte. J'ai quitté l'école à 15 ans et j'ai fait ça. Et je revois des fois, je me vois à la place de mon père et je vois mes enfants. Et voilà. Donc, c'est la transmission. Comme on transmet une langue, on transmet un savoir-faire. Excusez-moi. En tout cas, merci pour tout, Jean-Fait. C'est ça, tu nous as fait partager un très grand moment. Faut que tu le saches. Ça m'a fait plaisir. Oui. On y va, les enfants ? On te dit bientôt. Donnez-vous les moyens quand on croit quelque chose en réussit. Parce que là, l'histoire des racines familiales et tout parle. Donc, ce sont vos racines. Et quelquefois, elles font mal. Quelquefois, elles rappellent plein de choses. Mais il n'y a que ça qui donne un sens à la vie. Et ça, ce sont vos racines. Et ces racines-là, elles vous appartiennent, les enfants. Et ça, il faut vous battre pour les conserver, ça. Ça, ça n'a pas de prix. Et quand je dis pas ça, on oublie ça, ça. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est l'essentiel. Là, vous êtes au cœur des choses. Vous êtes au cœur de la vie, ça. Vous comprenez ça ? Et ça, vous devez vous battre pour les défendre. OK ? Allez, on descend. Allez, on descend. Allez, on descend. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501